Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer comment réserver ton nom de domaine avec Infomaniac. Alors c'est très simple, tu peux voir que tu arrives sur le site internet d'Infomaniac et tu peux voir qu'ici tu as commencé par un nom de domaine. C'est ici que tu vas venir voir si ton nom de domaine est disponible ou pas ou à un certain prix. Par exemple ici on va marquer le nom de domaine conseil guide tout simplement et on va aller rechercher tout ça. Ça nous ouvre une page de recherche. Alors si comme moi vous avez déjà un compte ouvert, ça va vous ouvrir votre compte directement pour aller l'associer à votre hébergement. Nous on va dire qu'on va utiliser cette organisation. Dans le principe si vous n'avez pas de compte vous allez directement arriver sur cette page-ci. Tu peux voir qu'ils te proposent plusieurs terminaisons de nom de domaine comme .fr, .com, .eu, .online, .net, .org. Tu peux voir qu'ils sont disponibles à différents prix selon la fin du nom de domaine. Voilà tout simplement, tu peux voir, tu as juste à cliquer ici, à ajouter dans le panier. Et après tu as pu caler le réservé sur Infomaniac avec les options que tu veux. Par exemple un email, un casse-suite, une page web statique, un hébergement web, etc. Alors pour ce faire on va aller sur suivant, voilà. Tu vois qu'ici tu as le tarif juste en dessous. Il te demande si tu veux avoir un email avec. De toute façon tu en as un directement gratuit offert avec Infomaniac pour chaque nom de domaine. Et tu peux dire ici, non j'en ai pas besoin. Après suivant tu n'auras simplement qu'à aller payer. En tout cas j'espère que si tu auras plu, tu auras un lien en description pour aller réserver ton nom de domaine. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement.